Madame Elisabeth Guigou, ancienne ministre et la présidente de l'Analyn de Rome, puis la Méditerranéenne Foundation, ancien ministre parlementaire européen, ancien député et tout. À vous, n'entendez pas. Je présentais rapidement Madame Elisabeth Guigou, que beaucoup connaissent ici, comme ancien député européen, ancien parlementaire, ancien ministre et président de l'Analyn de Rome, Méditerranéenne Foundation. Elle est chargée de dialogue entre les cultures. Je lui donne la parole à Madame Elisabeth Guigou. Merci, cher Président. D'abord, je voudrais dire que l'essentiel est évidemment qu'on parle ici de tous ces progrès qui ont été faits en Afrique. Vous avez souligné, Monsieur Clary vient de dire au quel point les questions de gouvernance sont évidemment très importantes. Moi, je voudrais souligner un point pour commencer. D'abord, que l'Afrique et l'Europe affrontent le même risque, celui d'être sorti de l'histoire, de ne plus être dans les radars du pouvoir dans le monde d'aujourd'hui. Et celui d'être dominé par la Chine, on l'a abondamment parlé aujourd'hui. Et celui aussi d'être victime de la guerre pour l'instant commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Donc, nous avons le même défi à affronter et on doit pouvoir, me semble-t-il, voir ensemble comment nous pouvons continuer à défendre nos intérêts, à pouvoir continuer à nous faire entendre dans le monde. Et peut-être, s'agissant par exemple du défi du climat, qui évidemment est beaucoup plus menaçant pour notre région commune, Europe-Afrique, que peut-être dans d'autres endroits. Alors, si on ne veut pas sortir de l'histoire en marche, moi, j'ai une conviction. C'est qu'il faut que nous travaillions à une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Je dis nouvelle alliance parce que c'est le terme qui a été employé par le président Juncker. Mais je sais, pour avoir beaucoup travaillé avec la Commission européenne, que maintenant, ça diffuse dans les services de la Commission, ce qui est important. C'est-à-dire que peut-être, je pense avoir de bonnes raisons de penser que la prochaine présidente de la Commission sera sur la même ligne. Une nouvelle alliance. Et le président Macron, vous l'avez entendu, parle d'arrimer les deux continents pour, justement, défendre en commun nos intérêts. Évidemment, il est indispensable au préalable que chacun balaye devant sa porte. C'est-à-dire que l'Europe continue à se consolider, à devenir plus cohérente. On en a beaucoup parlé cet après-midi. Que l'Afrique elle-même, vous l'avez souligné, monsieur le président, fasse ses propres réformes. Mais enfin, il faut commencer, et c'est pas trop tard, à travailler ensemble sur les défis qui nous sont communs. Le climat, c'est évident. La sécurité, on a beaucoup parlé du Sahel aussi, mais il n'y a pas que ça. L'emploi des jeunes, là aussi, c'est peut-être le défi majeur, compte tenu de la démographie. L'éducation, la santé et la maîtrise ensemble des migrations. Parce que les migrations incontrôlées, c'est d'abord une tragédie pour l'Afrique parce que ce sont ses talents qui partent. Et puis pour l'Europe, vous avez bien vu ce que ça produit. La montée des extrêmes, la montée du populisme, on ferme les frontières. Bon, il n'y a pas de solution. Sauf si nous affrontons ces questions ensemble. Alors, il ne suffit pas de le dire. Il faut voir comment on fait. Et d'abord, il doit y avoir un principe. C'est que l'Europe ne doit pas être la seule à fabriquer l'agenda des discussions entre l'Afrique et l'Europe. Il faut tourner le dos à toutes les formes de néocolonialisme. Et d'abord, celui qui consiste à dire, nous les Européens, on sait ce qu'il faut faire. Et vous les Africains, vous n'avez qu'à écouter. C'est encore beaucoup comme ça que ça se passe. Donc, il faut changer. Il faut inventer, aussi bien en termes de méthode qu'en termes de domaines sur lesquels on doit travailler, un nouveau partenariat. Alors, la priorité, me semble-t-il, c'est de passer de l'aide publique. Et franchement, si ça avait dû avoir des effets efficaces, on le saurait, non ? Passer au financement, sans doute public-privé, mais principalement privé, de projets concrets qui créent des emplois et qui répondent aux vrais besoins des populations. Je crois que c'est ça, déjà, la principale chose. Et puis, il faut qu'on trouve des partenaires pour faire ça. Alors, il y a les diasporas, les diasporas africaines en Europe, mais c'est un trésor. C'est franchement, c'est un lien humain entre l'Europe et l'Afrique dont on ne tient pas suffisamment compte et qui, évidemment, sont une richesse des deux côtés. Il y a les entreprises. Moi, je rencontre en permanence, et Jean-Louis Guigaud encore plus que moi, en permanence des petites et moyennes entreprises qui disent, on aimerait bien travailler en Afrique. On aimerait bien plutôt que d'aller en Inde ou en Chine. Mais bon, il faudrait quand même, parce qu'ils préfèrent la proximité. La proximité, ça réduit les temps de transport, ça réduit les coûts, ça réduit les risques monétaires, ça permet un meilleur contrôle de la qualité. Donc, on préférerait aller en Afrique. On n'a pas, on a peur, on n'a pas suffisamment de garantie. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel pour vraiment industrialiser l'Afrique. Les infrastructures, c'est essentiel, c'est la base de tout. Mais après, il faut aller de là. Comment est-ce qu'on fait pour accentuer les investissements ? Et je dirais même, pas seulement les investissements européens en Afrique, mais les investissements africains, les investissements africains en Europe. Alors, les outils, moi, je crois qu'il faut qu'on pense notre avenir commun ensemble. Et pour penser notre avenir commun ensemble, il faut qu'on arrive à obtenir qu'on ait la création d'une fondation. Nous, nous disons Afrique, Méditerranée, Europe. D'abord parce que c'est très beau. On inverse la verticale, on dit. C'est d'abord l'Afrique. Et puis, ça donne, les initiales, ça donne âme. Vous voyez, l'âme en français. Saul en anglais, alors je ne sais pas ce que ça donnera en anglais, mais enfin bon. Donc, alors, qu'est-ce que ce serait ? Pas un nouveau machin, surtout. Un réseau de think tanks existants, je dis bien existants, qui déjà travaillent. Et il y en a beaucoup ici, représentés dans cette salle. Mais qui serait, plutôt que de se rencontrer comme ça, comme on fait depuis deux jours, et c'est formidablement intéressant ponctuellement, qui travailleraient de façon permanente et en faisant un travail transversal avec des académiques, des chercheurs, des entreprises et des politiques. Et c'est en croisant ces regards, mais de façon permanente, dans des groupes de travail qui seraient constitués sur des sujets concrets, la santé, l'éducation, les créations d'emplois, l'agriculture, l'économie circulaire. Enfin, je pourrais encore énumérer beaucoup de choses, l'énergie, l'eau. Et donc, élaborer des propositions, c'est-à-dire établir des consensus qui seraient ensuite soumises aux décideurs privés et publics. Je suis persuadée que si nous arrivons à avoir ces lieux, ces lieux de confrontation permanente qui produisent du consensus, je pense que nous arriverons à faire remonter des initiatives des acteurs de terrain, car c'est de ça dont il s'agit. Nous arriverons à les évaluer conjointement et à sélectionner les bonnes pratiques. Il y a eu beaucoup d'exemples qui nous ont été donnés dans ces deux journées. On nous a dit, par exemple, que je crois que c'était vous, un monsieur qui en Éthiopie avait eu justement une grande réussite en matière de santé. Mais voilà, il faudrait avoir plutôt que de... Parce que ça se perd tout ça, une fois qu'on en a parlé. Donc les évaluer, les diffuser, et puis ensuite agir pour que les financements soient là et les façons de faire, le rapprochement des normes, la façon... Alors, deuxième outil qui me paraît très important, une banque qui ne serait pas encore une création et signer l'eau. Il suffirait de faire une holding entre la BEI, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement, pour que les dirigeants s'interrogent systématiquement qu'est-ce qui est bon pour favoriser les investissements croisés. Voilà. Assurer la mobilité du capital et faire en sorte qu'on puisse faire fonctionner les choses. Si on avait un nouveau traité économique à la place de Cotonou, ça ne ferait pas de mal, très franchement. Et puis, il faudrait qu'on conçoive autrement les sommets Union européenne-Afrique. Parce que là, c'est des juxtapositions de discours. C'est utile, c'est toujours utile. Mais regardons un petit peu sur ce qui se passe d'autres continents. Il faudrait essayer, pendant 36 heures, de dire aux chefs d'État de gouvernement, 36 heures. C'est énorme dans leur emploi du temps. Mais vous venez sans collaborateurs et vous vous parlez. Vous vous parlez et vous échangez. Et puis ensuite, dans d'autres salles, il y a des preneurs de notes et on essaye de faire avancer les choses comme ça. Bon, c'est quelques propositions sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'écouterai avec attention, M. le Président, les autres propositions et suggestions. Merci, Mme Elisabeth Guégaud. Merci, Mme Elisabeth Guégaud. Merci, Mme Elisabeth Guégaud. Merci, Mme Elisabeth Guégaud.